Nous voulions également faire apporter un éclairage par rapport à la situation dans les maisons de repos. Vous savez que les maisons de repos sont des environnements où des personnes plus âgées, plus sensibles à l'infection, vivent ensemble. Par définition, ce sont des environnements qui doivent être bien protégés de l'arrivée du coronavirus. C'est pour ça qu'une série de mesures sont prises. Mais quand le coronavirus n'est pas présent ou quand il n'y a pas encore eu de cas, on peut maintenir dans ces maisons de repos une activité habituelle, c'est-à-dire de continuer les activités sociales tout en insistant évidemment très fort sur les principes de base qui sont l'hygiène des mains et les distanciations sociales. Cela permet de maintenir une certaine humanité dans la gestion de cette épidémie, mais aussi de ne pas prendre des mesures qui seraient trop importantes. Donc il n'est pas nécessaire dans ce cas-là d'isoler les personnes dans leur chambre toute la journée. Par contre, quand il y a un problème des premiers patients à coronavirus dans une maison de repos, et cela arrive et cela peut encore arriver, à partir de ce moment-là, c'est évidemment beaucoup plus important d'essayer d'éviter une propagation plus importante du virus et le plus rapidement possible dans les maisons de repos. Et donc à ce moment-là, ça peut être nécessaire de demander que les personnes restent dans leur chambre pour essayer d'éviter la propagation. Nous voudrions encore insister sur le fait que ce type de situation peut être extrêmement stressante et extrêmement difficile pour les personnes qui sont dans cette situation-là, que ce soit les personnes qui sont dans les maisons de repos ou les personnes qui les accompagnent au quotidien. Et donc votre soutien de l'extérieur des maisons de repos, mais au travers de coups de téléphone, de Skype, d'autres moyens, est évidemment extrêmement important pour maintenir le contact avec ces personnes. Voilà.